ben nous te bénissons ce matin nous te rendons toute la gloire je te dis en merci pour ton amour et pour ta fidélité Seigneur nous voulons chasser tout t'explique une distraction chasser tout ce qui ne confesse pas ton nom et que seule ta lumière brille dans ce lieu que seule ta parole soit prêchée et veille encore nos sens ouvre nos yeux ouvre nos coeurs avec ta parole Seigneur ta parole nous transforme encore ce matin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite merci Seigneur au nom de Jésus Amen Alléluia est-ce qu'on peut donner de l'acclamation ce matin à un autre Dieu et est-ce qu'on peut donner de l'acclamation à un autre Dieu ce matin Gloire à Dieu on va prendre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 6 Thomas on va prendre la Bible on va lire 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 Amen Tu dis la parole du Seigneur Amen Vous ne savez donc pas cela et bien et bien est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostitué sur mon bas verset 16 celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps vous ne savez donc pas cela en effet en effet les livres saints disent les deux deviendront comme une seule personne verset 17 mais celui qui s'unit au Seigneur dans son coeur devient comme une seule personne avec lui verset 18 évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps il fait quelque chose de mal contre son corps Alléluia Amen Alléluia Amen Le Seigneur dit à cette parole elle est puissante ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ c'est une question que le Seigneur nous pose ce matin il dit prendrais-je donc les membres de Christ donc en fait le Seigneur nous dit ici qu'en fait nos corps ne nous appartiennent pas contrairement à ce que souvent nous pensons nos corps ne nous appartiennent pas il dit prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres du prostitué loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitué bien aimé est un seul corps avec elle car il est dit les deux deviendront nous se chers ça c'est une parole qui a été donnée depuis le commencement mais en fait de quoi Dieu parlait depuis le commencement il parlait grévé de son mariage entre lui et nous mais pour illustrer cela tu as une femme à côté de nous pour faire comprendre que notre corps m'aimé ne nous appartient pas moi c'est quoi m'aimé ? donc si tu l'as accepté comme seigneur comme fiancé comme futur époux ton corps ne t'appartient plus il dit mais celui qui s'attache au seigneur est avec lui un seul esprit fuyez l'impudicité Dieu illustre cela aujourd'hui avec un homme qui n'est pas encore un homme qui n'est pas encore marié je suis fiancé à ma future épouse je dois préserver mon corps pour elle elle doit préserver son corps pour moi mais bien mais est-ce que dans la pratique c'est ce que nous voyons malheureusement non il dit quelques autres péchés qu'un homme commettent ce péché qu'un homme commettent ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps vous savez pourquoi j'ai dit au verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous donc en fait si tu ne le savais pas ce matin je vais te dire que le Saint-Esprit habite en toi et il dit et que vous ne vous appartez de point à vous-même écoutez autrefois j'appartenais à Satan Jésus m'a racheté avec son sang donc je ne peux plus être avec Jésus et puis être avec mon ancien maître celui qui conduisait ma vie avant c'était l'esprit du diable aujourd'hui j'ai accepté Christ celui qui me conduit c'est l'esprit de Jésus qu'on appelle encore le Saint-Esprit ou ne lève plus de Dieu mais est-ce que les gens comprennent cette vérité il dit mon corps ne m'appartient plus est-ce que je suis constitué de ça et pourquoi mon corps ne m'achète plus il le confirme verset pas il dit car vous avez été racheté waouh donc j'avais un maître si j'ai un terrain que je vends mon terrain le terrain ne m'appartient plus le terrain appartient à celui qui l'a racheté et moi je ne suis plus le maître de ce terrain autrefois j'étais le terrain du diable Jésus m'a racheté donc je ne suis plus au diable j'appartiens maintenant à Jésus rappelez-vous lorsque les disciples parlaient de la construction dans Matthieu 24 précisément ils parlaient du temple de Jérusalem ce temple que Hérode avait bâti les gens parce que jésus était un bruit par les chaudes terrestres mais jésus va leur dire il ne restera pas pied sur pied qu'il ne soit détruit rappelez-vous lorsque jésus est venu au temple les hommes faisaient bien aimer du commerce dans le temple malheureusement bien aimer dans les églises aujourd'hui les gens font du commerce on vend de l'huile on vend de l'eau on vend toutes choses jésus est venu à renverser le temple et il a dit j'ai utilisé ce temple et en trois jours je le rebâtirai alléluia et bien aimé les ceux qui n'étaient pas dans la révélation chercher à le lécher chercher à le faire mourir mais jésus parlait d'un temple avenir et le temps aujourd'hui toi chrétien faut que tu écoutes le temps ils sont pas les quatre murs le temps ce n'est pas un bâtiment le temps ce n'est pas quelque chose de terrestre personne ne peut bâtir un temple sur cette terre non le seul qui peut bâtir un temple il s'appelle jésus dans l'ancien testament on parlait d'état rappelez-vous il y avait le temple de salomon qui a été détruit à la soindice un truc épisphane est venu il a détruit le temple qu'hérode avait bâti pourquoi aujourd'hui dans cette révélation je l'ouvre en fait le temps que c'est qui le temps que c'est toi le temps que c'est moi c'est une grâce moi un misérable je suis le temps du saint-esprit et puis je suis pas conscient de ça je m'amuse avec le temple de Dieu je fais ce que je veux avec le temple de Dieu bien aimé si tu reçois la révélation comme moi ce matin prends conscience que ce corps ne t'appartient plus bien aimé la Bible dit que dans l'ancien testament il y avait un foile qui séparait bien aimé qui séparait Dieu des hommes les hommes dans le temple bien aimé devaient passer par qui pour rencontrer Dieu et devaient passer par des sacrificateurs bien aimé et ces sacrificateurs c'était qui c'était les lévites bien aimé aujourd'hui le temple n'est ni à Jérusalem ni à Horeb le temple est partout dans chaque maison il y a au moins un temple je ne sais pas combien de temples il y a dans ta maison si tu es le seul chrétien c'est que tu es le seul temple mais le seigneur veut que toute ta famille soit son temple tu es levé écoutez-moi bien j'aimerais à Thauva de nous lire Jean 14 verset 23 Jean 14 verset 23 Jean 14 verset 23 merci c'est celui oui vas-y c'est la Jean 2 Jean 14 Jean chapitre 14 j'ai première lettre deuxième lettre troisième lettre Jean 14 après Luc ah ok merci c'est 14 verset 23 oui je dis la parole du Seigneur Jésus lui répond si quelqu'un m'aime il obéira à mes paroles mon père l'aimera nous irons à lui et nous habiterons chez lui mon père l'aimera nous irons chez lui nous habiterons chez lui écoute-moi bien Thauva Dieu habite en toi Dieu habite en toi vous savez quand on dit ça les gens sont surpris le grand Dieu mais justement c'est ça qui fait le mystère Dieu le Dieu la Bible dit il essuie toute l'étendue de la terre mais ce Dieu l'habite en toi allez-lui alors comme pourquoi le diable t'attaque est-ce que tu te disais vous savez pourquoi le diable t'attaque regardez bien le peuple d'Israël lorsque nous parcourons bien-aimés l'ancienne alliance qu'est-ce qu'on constate lorsque Nebuchadnezzar venait pour attaquer Jérusalem il attaquait le temple ils ont tous attaqué le temple ils sont venus ils ont attaqué le temple donc les ennemis d'Israël attaquaient toujours le temple vous savez pourquoi ? parce que dans le temple il y avait l'arche de Dieu dans le temple il y avait la richesse donc l'ennemi venait il attaquait l'arche l'arche c'était le centre d'intérêt de Dieu l'arche c'était l'image même du peuple de Dieu mais ce temple est un fait d'un main d'or et qui a conçu ce temple ? un païen donc bien-aimés les églises d'aujourd'hui les gens font bien-aimés ils sont orgueilleux pour des bâtiments mais qui a construit ces bâtiments ? en général souvent ils sont des païens Dieu ne m'est pas bien-aimés il ne m'est pas bien-aimés sans l'intérêt dans ces choses ont construit des médecins enfin le lien parce que tout ce qui est conçu par les hommes sera détruit Dieu veut habiter dans quelque chose que lui-même il a bâti alléluia souvent on l'entend déjà est-ce que tu as vu mon église ? oh mon église c'est la plus grosse église de Paris c'est la plus grosse église de ceci c'est la plus grosse église du monde c'est la plus grosse église d'Afrique Dieu n'y est pas il n'y a pas il n'y a pas encore la langue de Dieu nigeria qui est décédée bien aimé mais qu'est-ce qui va devenir ce temple ? ce temple que les hommes a touré qu'est-ce que ce temple va devenir ? mais ce temple est mort on ne sait même pas où il ira s'il était sincèrement dans le service de Dieu s'il était sincère s'il n'était pas bien aimé quelqu'un qui avait été racheté par Satan s'il a été vraiment racheté par le sang de Jésus mais bien aimé normalement les chrétiens doivent être en joie parce qu'il est assis à côté de Christ maintenant s'il a dévié qu'il allait toucher à des choses bizarres bien aimé pour avoir la luxure pour avoir le luxe pour avoir le bonheur terrestre il sait aujourd'hui quelle est sa destination et c'est la personne qui est bien aimé les gens de la terre ne doivent pas nous faire trembler la seule personne qui doit nous faire trembler c'est Jésus c'est le nom de Jésus bien aimé qui nous donne la victoire sur nos ennemis c'est Jésus qui te donnera ce qu'il a réservé pour toi arrête de courir de gauche à droite arrête de convoiter les biens des autres laisse Jésus lui-même te bénir le Seigneur a dit à Abraham je te bénirai je rendrai ton nom grand mais les hommes de ce monde ils veulent eux-mêmes se rendre grand parce qu'ils veulent se rendre grand ils vont toucher à des choses impues ils vont toucher à des choses qui vont les conduire à la mort éternelle Jénémie donc les ennemis d'Israël en attaquant Jénémie le temple ils attaquaient qui ? ils attaquaient le peuple d'Israël parce qu'ils savaient combien de fois Israël aimait son dieu mais malheureusement Israël veut aimer aimer son dieu et aimer les pratiques des païens aimer les pratiques des nations ce n'est pas possible on ne peut pas vivre dans l'impuricité et cette impuricité malheureusement malheureusement beaucoup d'hommes sur cette terre qui ne sont pas encore mariés vivent dans l'impuricité et ces personnes là ils ont aussi Jésus au bout de la lèvre quelle impurité ? respectons le nom de Jésus respectons ce nom respectons ce nom pourquoi Satan t'attaque aujourd'hui ? Satan t'attaque parce qu'à l'intérêt de toi habite Christ de la même manière Satan attaquait le temple à Jérusalem parce qu'il y avait l'âge de Dieu Dieu était dans le temple de même Satan t'attaque aujourd'hui parce que Dieu habite en toi regardez bien aujourd'hui aucun temple en magre aucun temple en vert aucun temple en or ne dérange Satan non ! c'est lui-même qui encroît les gens à construire ces choses éphémères parce qu'il est conscient que Dieu n'est pas dans les bâtiments les chrétiens n'ont pas compris que Dieu n'est pas dans les bâtiments écoutez-moi bien Dieu n'est pas ici là Dieu il est en chacun de nous et lorsque nous nous retrouvons alléluia nous avons le même esprit et nous communions avec le même esprit alors quand on quitte ici le dimanche il est là il nous attend mais non mais non nous avons le même esprit donc quand nous venons nous communions avec son esprit my god et les gens ils font des bâtiments gigantesques et souvent on dépouille le peuple de Dieu des pauvres personnes qui n'ont rien ils vont encore aller s'entendeter pour construire des bâtiments que l'antéchrist va venir détruire que l'église y réfléchisse bienvenue alors vous savez Satan il est très malin Satan est très malin ton temple cause des problèmes à Satan le temple que tu es dérange Satan et qu'est-ce que Satan va faire? il va chercher à te séduire je vous pose la question est-ce que Satan ne pouvait pas tuer Adam et Eve dans le jardin? mais qu'est-ce qu'il a fait? il les a séduits mais comment il va te séduire? il n'a pas changé il continue à séduire Satan va te séduire quand on est de te poter 3 la Bible de quoi? des te poter 2,3 que personne ne vous séduise parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit Satan va chercher à vous séduire la première chose que Satan fait dans la vie des chrétiens c'est de les séduire le diable séduit l'église aujourd'hui l'église est totalement séduite les gens, ils aiment les choses qui brillent tout te brille ils sont séduits la séduction a gagné l'église les chrétiens sont séduits facilement il s'agit que je sois le nom de Dieu je m'habille en tout plein je mets des chaînes sur moi ils sont séduits non les chrétiens reviens ton bon sens reviens ton bon sens qu'est-ce que Satan fait? il envoie des gens habillés en l'œil de lumière pour séduire les chrétiens et ces personnes-là ils ont ce qu'on appelle la rhétorique ils ont bien aimé des parents qui sont habillés ils ont des prophéties qui sont habillés et maintenant qu'est-ce qu'ils font? ils s'infiltrent dans l'église aujourd'hui les sorciers ont envoyé les églises et c'est certains sorciers qui accusent les hommes des sorciers pour plier la piste et c'est pour ça qu'ils avaient croire sur le Dieu Seigneur que vous avez le discernement il faut ouvrir les yeux alléluia les chrétiens ont envahi les églises et ils traitent par exemple les frères appelent Dieu de sorciers c'est pour plier la piste ne tombez pas dans leurs pièges chrétiens sois prudent vous savez que les chrétiens ne sont pas méfiants je ne dois pas me méfier de mon frère alléluia je ne dois pas me méfier de ma soeur alléluia la méfiance vient du diable certains comme investis-tu l'église ils veulent investir l'église par des faux prophètes aujourd'hui ils ont envahi les églises des fausses prophéties et comme les hommes aiment ça qu'est-ce que vous voulez ? si on vient me dire que mon grand père était sorcier quelle est la réglation ? est-ce qu'on m'a apporté une réglation ? moi-même je sais tu ne fais que me rappeler déjà ce que je sais mais le problème que je vis je veux que mon problème soit réglé c'est pas me rappeler d'où vient mon problème chaque fois on te dit ton problème vient de tel lieu ton problème vient de tel parent ton problème vient de telle personne vous aimez afin d'accuser souvent les grands-mères elles ne viennent plus à l'église alors qu'aujourd'hui ce sont les enfants qui pratiquent la sorcierie et aujourd'hui les gens sont derrière fausses révélations tout ça c'est pourquoi ? pour séduire les chrétiens les chrétiens sont séduits on vient séduire les pasteurs Satan envoie des filles dans l'église bien habillés pour séduire les pasteurs écoutez le Seigneur dit de prendre soin de ton temple il dit de prendre soin de son temple ton corps et son temple combien des pasteurs aujourd'hui sont tombés avec les filles de l'église ? je vous pourrais la question un pasteur qui coucherait les filles de l'église il peut apprécier sur l'implicité il peut apprécier sur l'adultère mais non il ne peut pas il est vie il est vie il est vie a séduit l'église l'église est dans la séduction totale aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait ? tu vois pasteur tu vois que tu es un homme de Dieu il faut que tu aies une amour il faut que tu aies le dernier cri de véhicule pour que les gens te respectent tu n'es pas n'importe qui tu es un roi et qu'est-ce qu'on constate ? le piège de Satan on dépouille le peuple pour l'acheter de belles voitures on dépouille le peuple pour l'acheter des guettes privées je vous pose la question Jésus avait-il un guette privé ? est-ce que Jésus ne pouvait pas fabriquer une guette privée ? mais pourquoi en son temps il n'y avait pas des guettes privées ? parce que ce n'était pas important Jésus il a fait tout avec ses pieds la Bible que Jésus allait de ville en ville est-ce que vous connaissez les kilomètres des villes ? aujourd'hui si on n'a plus de véhicules si on n'a plus de météros qui va venir à l'église ? qui va dire je viens marcher chez moi ? vous venez à l'église ? il n'y en a pas même les pasteurs en avant parce qu'ils ont été habitués à le luxe ils ont été habitués à l'église à la facilité les pasteurs ne veulent plus souffrir il faut un pasteur qui grossit mais il n'a même pas le temps de moment de jeûne avec Dieu ils grossissent le pasteur grossit mais les filles vont grossir vous t'aurez bien sur la terre Satan nous a séduit Satan a séduit l'église Satan il a séduit le temple du Seigneur Jésus que nous sommes on va lire le livre de Daniel allons dans Daniel allons dans Daniel Daniel 11 verset 31 à 33 je l'ai la parole du Seigneur il enverra des soldats devant les murs qui protègent le temple et en entrant dans le lieu saint les soldats le rendront impur ils interdiront le sacrifice offert chaque jour à Dieu ils placeront sur l'autel l'horreur destructrice verset 32 le roi lui-même par ses promesses fausses amènera les gens à rejeter de l'alliance mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage verset 33 les plus intelligents parmi ceux-ci instruiront beaucoup d'autres personnes mais pendant quelques temps certains d'entre eux seront tués d'autres brûlés d'autres encore seront privés de leur bien et mise en prison hallelujah bien aimé vous savez avant l'avenir de l'antéchrist il y a eu déjà des antéchrist il y aura encore des antéchrist avant la venue de l'antéchrist les néron les antéchrist les antéchrist épiphane les hitler toutes ces personnes là c'était des antéchrist c'était des antéchrist et bien aimé nous savons que dans la maison de Dieu il y a eu des gens qui ont trahi l'alliance de Dieu quand on accepte Christ il y a une alliance entre Christ et nous mais combien aujourd'hui on trahit cette alliance vous savez ce que le diable cherche il cherche à détruire l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu il cherche à détruire vous savez quand le diable est venu séduire à d'ailleurs il a pris quelle forme il a pris la forme d'un serpent le serpent est un animal séducteur et il y a beaucoup de serpents des personnes habillées de serpents aujourd'hui dans nos églises donc tout ce qui se passe s'est passé à Jérusalem se passe aujourd'hui bien aimé dans les temples j'ai pu dire quoi ce qui a déjà été vous savez malheureusement je vais ouvrir un peu l'esprit ce matin vous avez quand on parle du péché vous savez à quoi les gens pensent en général du péché du sexe c'est grave c'est vrai mais quelqu'un qui ment c'est pas un pécheur mais quand on ment on néglige de côté là les gens mentent et puis néglige c'est carteriel c'est aussi grave que le péché du sexe quelqu'un qui calomnie c'est un pécheur alléluia quelqu'un qui déteste son frère c'est un pécheur quelqu'un qui est rancunier c'est un pécheur frère et ça c'est une chose en église en église vous l'avez quelqu'un j'ai pas le fils et pacifique les déclarations des bouts c'est un pécheur attend on m'a reçu des impôts et puis j'ai sa partitier c'est un pécheur et moi je crois que ce côté-là on regarde Dieu avec nous et souvent on veut mettre Dieu Seigneur aide-moi à falsifier quelqu'un qui passe son temps à manger manger la brutalerie il n'a pas de temps de jeûne c'est un péché c'est un péché quelqu'un qui a le cœur qui a la plu de haine c'est un péché mais bizarrement j'ai remarqué que dans l'église quand on parle de péché on voit tout sur le sexe et tout ce que j'ai vécité c'est pas les hommes qui l'exécutent écoutez-moi mais soyons honnêtes chrétien le diable est dans la séduction et si on ouvre pas grand les yeux il va séduire toute l'église il va séduire tout le corps du Christ quand par exemple ça entend me faire croire que moi je suis mieux qu'un frère que je suis mieux qu'une soeur c'est de la séduction et puis c'est à moi souvent je tombe dans le piège qu'est-ce que tu as fait croire que ah tel homme de Dieu il prêche mieux que l'autre c'est ma séduction et si je peux pas attention je tombe dans le piège le seul grand prédicateur de tout le temps c'est Jésus nous on le fait quand on le fait que copier Jésus on le fait que copier il n'y a pas deux messages qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire le Seigneur il va déprécher la parole il est dépréché ce qu'il a appréché la vérité et si c'est pour ça qu'on doit nourrir nous mourrons mais je peux pas falsifier la parole non l'église est séduite ton corps est un temple ton corps est un sanctuaire ton corps est un tabernacle de Dieu vous savez le tabernacle était constitué de combien d'éléments il y avait quoi le lieu très sain il y avait le lieu sain et ces deux étaient couverts de quoi la poudre qu'on appelle quoi le parvis est-ce que le lieu sain le lieu très sain était visible ok qu'est-ce qui était visible le parvis alors donc c'est quoi le tabernacle le tabernacle c'est toi le lieu très sain c'est mon esprit le lieu sain c'est mon âme vous voyez que c'est deux choses on ne voit pas moi et bien aimé le parvis de mon corps voici pourquoi mon corps est visible et ces choses Dieu les avait créées en préfiguration de l'homme qui allait naître et donc moi aujourd'hui le tabernacle ce sont des choses qui ont été détruites voici pourquoi vous voyez la Bible du corps l'âge de l'éternel était où ça ? dans le lieu très sain quel est le lieu très sain ? c'est mon esprit c'est pour ça que le sain de l'esprit vient habiter où ? dans mon esprit mais s'il habite dans mon esprit il ne couvert pas quoi ? mon corps mon corps parce que mon corps est son temple et qu'est-ce que je fais avec ce corps ? est-ce que je nors Dieu avec ce corps ? parce que la Bible dit que mon corps est son temple mais qu'est-ce que je fais avec mon corps ? je ne suis plus propriétaire de ce corps Satan n'est plus propriétaire de mon corps tu es désormais locataire de ton corps tu es même un co-gérant maintenant qu'est-ce que ça t'a fait ? comme ton corps ne lui appartient plus il va chercher maintenant à te séduire il veut venir prendre son ancienne place là qui va lui donner ? c'est toi tu as le lieu hein ? mais si tu lui donnes ton corps tu rendes compte à rendre à Dieu plus tard le Seigneur tu vois ? j'y mets devant toi la vie et la mort mais moi Dieu je n'ai pas choisi quoi ? la vie le temple bien-aimé était le témoignage c'est dans le temple qu'il y avait la Torah c'est dans le temple qu'il y avait la parole c'est dans le temple qu'il y avait l'âge de l'Alliance c'est dans ton corps aujourd'hui qu'il y a le Seigneur d'Esprit et tu joues avec ce corps ? Israël a connu le temple de Saint-Levon le temple d'Hérode mais tout ça ça a été détruit c'était la préfiguration du corps humain le corps que tu as aujourd'hui l'ennemi sait combien de fois Dieu aime son temple ? il sait quand Dieu est venu sur la terre là il n'a pas habité partout il est habité dans son temple donc aujourd'hui Dieu va habiter où ? il va habiter dans son temple qui est ton corps Alléluia dans Satan qu'est-ce qu'il fait ? Satan va te séduire pour que tu fasses ce qu'il veut avec ton corps et il sait qu'il sert ce n'est pas au bout de Dieu Alléluia maintenant lorsque Satan n'a pas pu te séduire qu'est-ce qu'il va faire ? regardez bien quand les Mikanéza quand les Romains venaient qu'ils attaquaient le temple qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils pillaient le temple parce que vous savez que dans le temple il y avait des ustensiles de l'or, de l'argent, des reins donc ils pillaient le temple aujourd'hui tu es le temple de cet esprit Alléluia Alléluia et qu'est-ce qu'il va faire ? il va piller le temple que tu es l'adulte d'argent dit le saint dit quoi ? le volant il vient pour faire quoi ? pour voler détruire et égorgé il va venir prier le temple que tu es Alléluia pourquoi le diable tente de te débrouiller ? parce que tu es riche il y en a qui me les gars à ce que c'est vrai ? tu es riche mais viens mais la vie de Jésus c'est faire pour pour que tu sois riche est-ce qu'on peut débrouiller quelqu'un qui est pauvre ? c'est plutôt pas bien si moi j'habite à côté du maire si le voleur vient d'arriver je dis je dis je monte ? non ? il va aller chez le maire Alléluia quel est ce voleur qui vient dans un quartier et puis cherche à aller voler chez le gardien non ? il vole celui qui est gardé le gardien se voit dans une petite cabane il va laisser le château et puis il va le voler chez le gardien le gardien n'a pas l'argent l'argent est dans le château Alléluia Alléluia les gardiens qui ont l'habit de Job quand Satan est venu il a dit quoi adieu ? c'est parce que tu l'as béni laisse je vais le toucher un peu laisse je vais tuer tout ce qu'il a et tu vas voir s'il ne va pas te renier qu'est-ce que Satan cherche à payer en nous ? la foi que Dieu a mis en nous mais regardez bien malgré qu'il a détruit la vie et de Job Job a gardé la foi donc Satan il cherche à payer notre foi il cherche à voler notre paix il veut payer ta paix la paix que tu as il veut voler ta paix pourquoi les chrétiens ne sont pas en paix Satan les a appuyé Satan a appuyé le paix tu vois qu'il vient ah oui oui ça va aller Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle au lieu d'avancer il marche avec le clon oh Dieu on contrôle oh Dieu ça va aller ça va aller il ne va jamais dire ça va aller il va te dire ça va aller ça va aller mais en même temps qu'il dit ça va aller il me mure pourquoi? parce que Satan a pillé sa foi pourquoi tu viens à l'église tu es découragé Satan a pillé ta foi c'est ce qu'il cherche il n'a pas réussi à te séduire maintenant il va piller ta foi beaucoup viennent à l'église mais ils n'ont même plus de foi ils sont des tombeaux blanchis à l'intérieur l'intérieur est mort c'est la carapace qu'on voit Dieu il n'y a plus de vie et qu'est-ce qu'ils font? ils accusent les autres alléluia on va aller de chronique 22 deux chroniques 22 à partir du verset 6 de chronique 22 à partir du verset 6 verset 6 amen oui Dieu se sert de cette visite pour le malheur d'Akazia en effet dès son arrivée Akazia part avec Yoram à la rencontre de Jéhu fils de Nimchi or le Seigneur a consacré Jéhu comme roi pour qu'il supprime la famille d'Akab verset 8 Jéhu réalise le jugement de Dieu sur la famille d'Akab il rencontre des chefs du royaume de Juda et des neveux d'Akazia qui sont tous au service de ce roi et il les tue verset 9 ensuite il fait rechercher le roi d'Akazia des gens le saisissent à Samarie où il se cache il l'amène à Jéhu qui le fait mourir ils le mettent dans une tombe parce qu'ils disent Akazia est de la famille de Josaphat qui a cherché le Seigneur de tout son coeur dans la famille d'Akazia personne n'est capable d'être roi Atali prend le pouvoir verset 10 Atali, la mère du roi Akazia apprend la mort de son fils alors elle décide de tuer tous les garçons de la famille royale de Juda verset 11 mais pendant qu'on les tue Yosheba, fille du roi Jorah enlève en secret Joas fils d'Akazia elle le cache dans une chambre à coucher avec la femme qui le nourrit non, je me suis trompé alors dans un chronique 22 pardon un chronique 22 verset 6 toujours verset 6 un chronique 22 à partir de verset 6 David appelle son fils Salomon oui et lui commande de construire une maison pour le Seigneur Dieu d'Israël verset 7 il lui dit mon fils j'avais l'intention de construire moi-même un temple pour le Seigneur mon Dieu verset 8 mais le Seigneur m'a dit tu as répandu beaucoup de sang en faisant de grandes guerres à cause de tout ce sang répandu à terre devant moi ce n'est pas toi qui construira un temple en mon honneur verset 9 mais tu vas avoir un fils ce sera un homme de paix je lui donnerai la paix en le délivrant des ennemis qui l'entourent ils s'appelleront Salomon il s'appellera Salomon pendant qu'il sera roi je donnerai la paix et la sécurité au pays d'Israël verset 10 c'est lui qui me construira un temple il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père Alléluia David voulait bâtir le temple de Dieu mais Dieu va lui dire non je vous prends attention c'est pas une bonne initiative mais Dieu lui dit non ce n'est pas toi qui va bâtir mon temple quelqu'un vient et dit ah je vais acheter les chaises de l'église c'est une bonne initiative Dieu dit non c'est pas lui qui va acheter vous voyez on peut avoir de bonnes inspirations mais ça peut être des inspirations charnelles peut-être c'est de bonnes inspirations mais ce sont des inspirations qui sont charnelles David avait de bons projets des projets pour rendre gloire à Dieu Dieu va lui dire Dieu va pas refuser Dieu va lui dire d'accord mais c'est pas toi qui va bâtir mon temple aujourd'hui parce que je suis pasteur alors qu'est-ce que je fais hein tous mes enfants toi me servis toi me servis dans l'œuvre toi me devenu pasteur je dois le préparer à devenir pasteur non malheureusement c'est l'erreur que beaucoup commettent l'œuvre de Dieu ce n'est pas un bien familial si le pasteur n'est pas là c'est sa femme qui prêche si sa femme n'est pas là c'est sa femme qui prêche ça c'est charnel donc à part ta famille là les autres là eux sont de boucle à part ta famille là les autres là eux quoi c'est les esservelés à part ta famille là les autres n'ont pas l'esprit de Dieu et malheureusement qu'est-ce qu'on constate c'est devenu la mode quand quelqu'un est pasteur vous allez voir dans quelques années il va préparer sa femme au ciel domine pasteur quand on n'a pas de misère la femme c'est eux qui bagarre ils bagagrent sur la toile ils bagagrent sur la toile pourtant la Bible est bien écrit c'est bien écrit monsieur et madame sont dans le ministère et les reines dans l'église là il n'y a plus de ministres c'est surtout des boucles et il y a des gens assez qui ne comprennent pas vous savez il y a des sacs que nous posons mais qui ne peuvent pas être effacés tu as dit à David tu ne vas pas battre le temps parce qu'il y a eu trop de sang dans tes mains je te prends la question toi qui me goûte ce matin pourquoi il y a des blocailles dans ta vie quels sont les sacs que tu as déjà posés qui bloquent tes bénédictions tu as des bons projets mais tu n'arrives pas à les réaliser pourquoi ? parce que tu as passé ton temps à critiquer les frères et les sœurs tu as passé ton temps à critiquer les pasteurs tu as passé ton temps à critiquer les bébés les gens autour de toi tu as passé ton temps à faire du mal aux autres tel frère est ceci tel frère est cela et bien mais c'était tout ça souvent qui bloque nos projets pourtant vous avez de beaux projets et pourquoi c'est bloqué ? David a fait couler trois des sangs on fait couler beaucoup de sang vous savez que notre langue c'est une arme c'est des détrucions massives c'est comme des bombes la langue est une bombe en retard de main mais l'abbé nous décide David va tout préparer pour son fils non l'argent David va tout préparer ça veut dire quoi ? tu peux être dans un ministère tu peux être dans un œuvre mais ça ne veut pas dire forcement que tu es dans la tête beaucoup pensent que c'est un vie Dieu c'est être dans la tête mais tu peux être dans l'œuvre et tu as un rôle à jouer mais pas forcément être à la tête écoute tu vois bien si dans une église les sangs membres si tous les sangs membres sont à la tête ça c'est que l'église ça ? souvent ton temps d'être à la tête n'est pas encore arrivé sois patient apprends à côté de l'homme de Dieu laisse toi le temps d'être formé mais c'est toi qui passe trop tard à critiquer tu attaques ses enseignements et beaucoup les chrétiens n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé dans leur vie on dit que la femme est l'aide de l'homme aujourd'hui c'est les femmes qui ont pris la tête ton temps d'être à la tête n'est pas encore arrivé il y a un temps où tu vas servir Dieu ne sois pas pressé tu savais que l'église a besoin aussi des gens pour soutenir les lideurs l'église a besoin des gens pour soutenir l'homme de Dieu mais maintenant parmi ceux qui soutiennent si un jour tu donnes tes lideurs mais tu es en préparation il y a un temps pour toutes choses servir Dieu ce n'est pas forcément être à la tête non et déjà tu vois parce que c'est pas civil c'est bidule c'est un sacrifice ça brûle il y a les injures derrière il y a les critiques derrière il y a la pauvreté derrière il y a le manque derrière Paul dit je savais vivre dans la 17 et dans l'abondance donc il y a des moments des 17 mais on ne vous dit pas tout ça le pasteur qui vient prêcher tu sais même pas si la veille il a mangé mais il vient prêcher parce qu'il a mis sa foi en Dieu et beaucoup luttent je viens du pasteur, je viens du pasteur frère on ne devient pas pasteur c'est un appel pendant que tu étais dans le vent de ta mère tu étais déjà pasteur on ne va pas dans une école théologique pour avoir un diplôme pour devenir pasteur c'est déjà inné et quand tu grandis un jour ça sera révélé moi je ne savais pas que j'allais être pasteur je ne savais pas je ne savais pas je vivais ma vie du monde je faisais ce que les autres faisaient je cherchais les femmes je buvais l'alcool je faisais tout ça il y a des gens de Dieu qui ont souvent honte de rendre les témoignages comme s'ils sont descendus du ciel Dieu a pris Paul Paul c'était un tueur un brigand mais Paul est devenu le plus grand tapot de tout le temps Dieu prend les choses vives pour confondre les hommes qui se disent intelligents Dieu prend les tomes vives pour confondre les sages pour confondre les rois pour confondre les présidents dites-moi les honges disciples de Jésus ils étaient qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils étaient des bureaucrates ? ils étaient des hommes riches ? ils étaient des pauvres ! Jésus allait les chercher où ? à la pêche des hommes sans instruction des hommes sans diplôme sans verbe des hommes aigris des manqueurs des voleurs Mathieu il était un bien des impôts un voleur ! Jésus est allé prendre ces personnes de mauvaise vie c'est ces hommes-là que Jésus a transformé pour devenir des hommes de Dieu pour devenir des pasteurs un homme de Dieu il n'est pas bon départ mais on le rend bon il était un pécheur Dieu le lave avec son sang il dit maintenant j'ai dit oui serre-moi avec quoi je le serre ? c'est pas son corps, non ! le corps est le table du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne c'est pour ça que bien évidemment on ne peut pas comprendre le message le message que je me donne là on ne peut pas le comprendre ça revient du fond du ciel c'est le message qui interpelle le peuple de Dieu tu seras béni tu seras béni tu seras béni oh oh j'ai vu de l'or sur ta tête mensonge ! quel est l'or sur ta tête qu'on voit pour jamais sur la terre ? le Seigneur il va nous bénir mais d'abord il va te débrouiller de tout mauvais caractère il va t'abord te nettoyer pourquoi Jésus est allé dans le désert ? pourquoi Dieu nous conduit dans le désert ? pour parler à nos coeurs vous voulez qu'on le voit ce passage ? allons dans Osée Osée 2 vous allez voir pourquoi le Seigneur nous conduit dans le désert Osée 2 verset 15 à 16 Osée 2 verset 15 à 16 laissez-moi prêcher allez oui laissez-moi prêcher on va l'entrer chez nous hein laissez-moi lui prêcher un peu Amen ne vous fâchez pas hein tu as trouvé ? Osée 2 verset 15 dis quoi ? j'ai dit la parole au Seigneur j'agirais contre elles à cause du temps passé à honorer les bannes elles leur offraient de l'encens pour eux elles portaient des anneaux et des colliers elles suivaient ses amants et moi elles oubliaient voilà ce que le Seigneur déclare verset 16 c'est pourquoi je vais l'attirer à moi je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance est-ce qu'il y a une autre version ? le verset 16 seulement c'est pourquoi oui voici je veux l'attirer et la conduire au désert oui et je parlerai à son coeur Dieu nous attire dans le désert pour parler à notre coeur écoutez-moi bien dans le désert tu es seul avec Dieu et Satan il n'y a pas enfant il n'y a pas parade il n'y a personne il n'y a pas l'eau il n'y a pas nourriture la seule nourriture c'est la parole de Dieu Dieu dit il nous attire dans le désert pour parler à notre coeur pourquoi ? parce que notre coeur est souvent rempli de péchés notre coeur est rempli de mensonges notre coeur est rempli d'hypocrisie notre coeur est rempli de bérimée de rancures notre coeur est rempli de calomnie notre coeur est rempli de bérimée d'hypocrisie l'homme hypocrite quand Dieu nous envoie dans le désert c'est pour l'enlever tout ça vous voyez que Satan quand il vient quand il n'allait pas te séduire il va piller la foi que tu as mis en toi et c'est puis la foi là tu deviens maintenant quelqu'un qui meurt tout le temps et qu'est-ce que David ? je le fais encore David David va laisser de l'or tout ça dans le temple et ça va être tout ça avec tout ça j'ai envie que Salomon devait construire mais qu'est-ce que Satan va faire ? quand les prophétiens les babyloniens sont venus ils ont pillé ils ont pillé le temple pourtant le temple avait quoi ? une muraille et puis il y avait des gardiens mais comment j'ai fait tu que les pilleurs ont pu l'entrer ? parce qu'en fait celui qui protège le temple c'est qui ? c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui protège ton coeur la protection du temple là c'est pas les murailles si tu vis dans le péché toi même tu ouvres le chemin au diable il va te piller il va te piller si tu es dans les murmures tu ouvres le chemin et Satan rentre il va te piller il va piller ta foi t'aimer le temple c'est le bleu le temple maintenant c'est toi qu'est-ce que Satan va voler en toi ? la foi que tu as mis en toi maintenant quand ta foi est pillée tu n'aimes plus la parole tu n'aimes plus la parole des vérités le temple de Jérusalem a tiré la convoitise aujourd'hui pourquoi tu as tiré la convoitise de Satan ? parce que en toi il y a le Saint Esprit maintenant quand Satan n'arrive plus à te plier qu'est-ce qu'il va faire ? alors dans Ezekiel Ezekiel 5 à partir du verset 11 Ezekiel 5 à partir du verset 11 je dis la parole du Seigneur Amen aussi vrai que je suis vivant voici ce que je déclare moi le Seigneur Dieu vous avez rendu mon temple impur par vos actions horribles et par vos faux dieux et bien moi je passerai le rasoir sur vous je n'aurai pas un regard indulgent pour vous je serai sans pitié verset 12 une première partie des habitants mourra de la peste ou de la famine à l'intérieur de la vie une deuxième partie sera tuée par l'épée dans les environs je ferai sans aller de tous côtés la troisième partie et je couvrai derrière eux avec mon épée Alléluia alors vous savez notre Dieu est un Dieu d'encre il doit se rendre c'est pourquoi je suis vivant dit le Seigneur l'éternel parce que tu as souillé mon sanctuaire qu'est-ce que Satan va faire ? Satan va te pousser à souiller maintenant le temple de Dieu quand il ne peut pas te séduire quand il ne peut pas séduire parce que tu as mis une muraille maintenant qu'est-ce que tu vas faire ? il va te pousser à souiller le temple du Seigneur est-ce qu'on peut salir quelque chose qui est bien sale ? non le Seigneur t'a lavé avec le sang de Jésus mais Satan va te pousser à souiller de nouveau le temple qui a été purifié nous ne devons pas prendre notre disposition pour que le temple soit régulièrement nettoyé si le temple n'est pas nettoyé Satan va nous pousser à souiller le temple comment il va te faire souiller ? il va te pousser à pêcher vous voyez comment il dit aujourd'hui les chrétiens pêchent à tout le California il veut qu'il y ait une communauté entre toi et le Saint-Esprit souvent tu dis que tu dis oui mais je n'entends pas la voix de Dieu parce que le temple est souillé et souvent il y a un péché que tu n'as pas confessé et ce péché là te souillit et souvent nous donnons des noms au péché ah non ça c'est une nature, ça c'est une erreur et puis on croit que Dieu va accepter cela péché c'est péché alors c'est un petit péché là il faut croire que Dieu ne va pas me réveiller frère c'est Satan qui a dit que Dieu va rien te faire il faut confesser tout le péché calomnier c'est un péché critiquer c'est un péché dire du mal des autres c'est un péché mentir c'est un péché être hypocrite c'est un péché être injuste entre tes enfants c'est un péché on peut pas aimer un enfant plus que l'autre parce que toi tu es un homme tu aimes tes enfants garçons plus que les filles c'est un péché parce que tu es la maman tu aimes les filles plus que les garçons c'est un péché les enfants on les aime au même niveau quand tu as l'habitude de dire oui oui à ton enfant c'est un péché parce que lorsqu'on est à l'école la maîtrise va lui dire non 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 il va dire pourquoi il n'a pas que ça taper le temps parce qu'il n'a jamais entendu non à la maison parents j'espère que vous m'écoutez bien quand on aime un enfant c'est pas le fait de dire oui 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 tu peux que tu aimes ton enfant un enfant il a l'habitude d'entendre oui oui à la maison et elle arrive à l'école la maîtrise lui dit non il comprend pas parce qu'on n'a jamais eu l'habitude de lui dire non même si tu as mis son doigt dans le fond du oui il commence à taper la maîtresse on le voit on est en France non rien ne nous surprend parce qu'à la maison c'est un prince c'est un péché toi tu ne corriges pas tes enfants quand ils commettent des erreurs tu commets un péché devant Dieu souiller le lit conjugal c'est un péché est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que souiller le lit conjugal tu sais ce que c'est souiller le lit conjugal si j'ai trop ma femme sur le lit comment on appelle ça ? j'ai souillé le lit non ? est-ce que c'est seulement ça souiller le lit conjugal ? écoutez-moi bien souiller le lit conjugal quand je m'assois sur le lit avec ma femme et puis on commence à critiquer les gens nous sommes maintenant souillé le lit conjugal lorsque je m'assois sur le lit avec ma femme et puis on commence à faire des querelles nous sommes maintenant souillé le lit conjugal lorsque je m'assois sur le lit avec ma femme et puis au lieu de méditer la parole de Dieu on est en train de bien aimer, de lire des choses bizarres on est en train de souiller le lit conjugal lorsque ma femme et moi nous ne nous parlons pas et nous nous couchons sur le même lit on est en train de souiller le lit conjugal donc quand on parle des péchés c'est pas seulement le sexe je suis couché et je vais dire à la femme ma femme me parle et puis je m'émule je suis en train de souiller le lit conjugal souiller le lit conjugal tu dors sur le même lit avec ton mari et puis vous ne vous parlez pas enlever le lit là allez dormir chacun dans la cuisine Ezéchiel nous dit si nous ne retirons pas la souillure qu'est-ce que cet être va faire ? il va se retirer il y a beaucoup vous dites que vous êtes dans le Seigneur mais il y a longtemps que cet esprit s'est retiré vous lisez la Bible mais cet esprit s'est retiré à cause de vos attitudes, vos comportements tu avec ta femme avant d'aller dormir vous faites la paix avant de dormir celui qui souille est condamnable par Dieu et ça il faut que nous le comprenons maintenant si je suis la réputation du séviteur est Vallée oui c'est là c'est Victor qui est souillé c'est moi qui suis souillé si je veux meindre j'attaque vous allez舒vez tu vois les gens ne comprennent pas ce que Dieu veut de nous Si je souille la réputation de Marc, c'est moi qui souille mon corps. Marc n'est pas souillé parce que Marc n'a rien dit. Donc c'est moi qui suis condamnate devant Dieu. Quand on lit 2 chroniques 29, Thomas, 2 chroniques 29, 2 chroniques 29, à partir du verset 1, on y va ? A partir du verset 1, Ézéchia, roi de Juda, purifie le temple du Seigneur. Ézéchia devient roi à l'âge de 25 ans et il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Oui ! Sa mère s'appelle Abie et c'est une fille de Zacharie. Verset 2, Ézéchia fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur, exactement comme son ancêtre David. Verset 3, la première année où il y est roi. Le premier mois, il ouvre de nouveau les portes du temple du Seigneur et il les répare. Verset 4, il fait venir les prêtres et les lévites et il les réunit sur la place de l'Est. Verset 5, il leur dit, hommes de la tribu de Lévis, écoutez-moi, rendez-vous pur maintenant et rendez pur le temple du Seigneur, le Dieu de vos ancêtres. Enlevez du lieu saint tous les objets impurs qui se trouvent là. Verset 6, nos ancêtres n'ont pas été fidèles au Seigneur notre Dieu. Ils ont fait ce qui est mal à ses yeux. Ils l'ont abandonné et ils ont détourné leur visage du lieu où le Seigneur habite. Ils lui ont tourné le dos. Verset 7, ils ont même fermé les portes d'entrée. Ils ont éteint les lampes et ils ont arrêté d'offrir de l'encens et des sacrifices d'animaux dans le lieu saint du Dieu d'Israël. Verset 8, alors le Seigneur s'est mis en colère contre la ville de Jérusalem et tout le pays de Juda. Il a fait d'eux un exemple effrayant qui provoque la peur et le mépris. Vous pouvez le voir de vos yeux. Verset 9, c'est pourquoi nos pères sont morts à la guerre. Nos fils, nos filles et nos femmes ont été faits prisonniers. Amen. Le temple de Jérusalem a été pillé. Elle a été souillée. Pardon. Et, ce qu'il y a ce que ça va faire, il va demander de nettoyer le temple qui a été souillé. Vous savez pourquoi vous avez des blocages dans la vie? Parce qu'il y a, parce que le temple du Saint-Esprit qui a votre corps est souillé. C'est la souillée qui provoque les blocages dans vos vies. Le Seigneur dit de commencer à les nettoyer. Il dit de commencer à nettoyer, bien aimé. Les temples, son temple que vous avez souillé. Et vous savez qu'il y a des chrétiens aussi, il y a beaucoup, qui trient les péchés qu'ils doivent confesser. Non. Allons dans deux pièces. Deux pierres, un. Deux pierres, un. Lui le verset 8 à 9. Deux pierres, un, verset 8 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais si quelqu'un ne possède pas ses qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Donc, il faut confesser tous les péchés, il ne faut rien oublier. Alléluia. Il ne faut rien oublier. Il ne faut rien oublier. Bienvenue. Vous voyez que quand certains n'arrivent pas à te séduit, il va te piller. S'il n'arrive pas à te piller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te... Si tu n'avais pas de piller, il va maintenant à souiller le temple que tu es. Il y a eu prochainement, nous allons continuer. On voit. Quand il n'arrive pas à faire ces trois choses-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se couper de lui. Nous devons préserver le temple du Saint-Esprit. Nous devons protéger le temple du Saint-Esprit en vivant dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.